pour l'invitation d'abord, je suis ravi de présenter ces travaux. Et puis voilà, désolé pour le contretemps de février, mais voilà, on y est, donc on y va. Oui, donc je vais présenter ici aujourd'hui surtout des travaux menés à l'Université de Genève, où j'ai fait mon post-doc. Et il y a une partie aussi, voilà, je garde pas mal de slides quand même pour ce que je suis en train de développer ici, à Bergen, en Norvège, où je suis arrivé en début 2021. Donc très rapidement, j'imagine que vous savez à peu près tous ce qu'est la génomique environnementale, mais voilà, quelques mots de définition. Les acides nucléiques dans l'environnement, on les retrouve sous plusieurs formes, il y a plusieurs mots que tout le monde utilise, mais qui se retrouvent sous la houlette du terme génomique environnementale. Quand je vais parler d'ADN environnemental, ça inclut absolument tous les acides nucléiques qui sont présents dans un échantillon, donc à la fois à l'intérieur des cellules vivantes ou d'organismes vivants, mais aussi ce qui est extracellulaire ou dans des organismes morts. Et donc le terme métagenome, ça s'intéresse plus spécifiquement à l'ADN double brun, donc on trouve aussi dans les organismes vivants ou morts. Et le métatranscriptome, c'est plus l'ARN. Donc dans cette présentation, je vais surtout parler de métabarcoding, donc qui est le séquençage d'amplicons qu'on obtient par PCR, en opposition au shotgun sequencing, qui est là où on coupe des génomes entiers en petits fragments. Et le but ici, c'est d'assembler tout ça, tout ce puzzle dans des génomes et d'avoir des informations sur qui est là et qu'est-ce qu'ils font. Donc nous, on s'intéresse, mais je vais parler surtout de métabarcoding. Donc avec les amorces PCR pour faire l'amplification, on peut cibler des organismes spécifiques, mais moi en l'occurrence, c'est surtout du 18S eucaryote que j'utilise. Donc le biomonitoring à l'échelle européenne, c'est encadré par la directive cadre pour l'eau et pour la stratégie marine. Et le but étant d'avoir les environnements aquatiques ayant un bon statut écologique. Donc c'est très anthropocentré, mais tout ça est décrit dans différents descripteurs. Et l'idée, c'est d'avoir tous ces descripteurs au-dessus de la barre fatidique du bien, très bien, en opposition à moyen et pas bien. Donc chacun de ces descripteurs, c'est des textes très, très, très amusants à lire, mais ils sont quand même, la plupart sont très centrés, ça c'est important, sur le concept d'espèce. Donc on a des choses sur les espèces invasives, on a des choses sur les espèces bintiques, de macrophones, voilà, assez peu de microbes. Et il y a quand même dans ce volet diversité biologique des aspects qui sont intraspécifiques, populations, etc., qui sont quand même pris en compte. Mais donc ça couvre aussi des aspects physico-chimiques avec aussi le bruit, par exemple, dans les environnements marins qui sont encadrés par ces directives. Donc comment c'est fait ? Comment, pour atteindre les objectifs de ces directives-cadres, la majorité des méthodes qui sont implémentées aujourd'hui se basent sur ce qu'on appelle les indices biotiques. Donc en fait, c'est des jeux de données relativement conséquents qui ont été collectés le long des gradients de pression anthropique, donc avec des valeurs, des variables physico-chimiques. Et l'idée, c'est la bioindication, c'est-à-dire qu'une espèce, de par sa niche écologique et sa résistance aux paramètres environnementaux stressants, donc anthropiques, va être présente dans un endroit anthropisé ou au contraire, va être très sensible et va être présente dans des endroits moins pollués. Et donc l'idée, c'est de classer les espèces entre très sensitives ou très sensibles ou opportunistes. Et la majorité de ces indices biotiques sont en fait des sommes pondérés, donc à partir de l'abondance relative des espèces et leur poids écologique. On en déduit un de ces smileys adorables que tout le monde comprend très bien. Donc dans ce cadre-là, la génomique environnementale représente évidemment un avantage majeur. Et donc par opposition à la morphologie, où là, c'est des taxonomistes qui passent beaucoup de temps à identifier les organismes et donc ça dépend de leur capacité à reconnaître ces espèces. On a en général des taxonomistes qui sont spécifiques de groupes d'organismes et les unités ne sont que les morpho-espèces. Donc la génomique environnementale dans ce cadre-là peut être beaucoup plus rapide. On a accès à l'intégralité de la communauté, donc du microbe aux animaux. On peut relativement facilement standardiser, je reviendrai un peu là-dessus, et on peut aussi automatiser. Et ça devient plus objectif parce qu'une séquence reste une séquence, que ce soit telle personne ou telle personne, c'est la même séquence. Mais par contre, ça pose évidemment plein de questions sur quelle est l'unité. Donc en général, c'est le niveau espèce qui est considéré, mais on sait tous que ce n'est pas si simple. Et la majorité de ces indices biotiques reposent sur l'abondance, donc le nombre d'individus de ces espèces. Donc comment on fait ça avec de l'ADN ? Et une question aussi très importante, c'est comment on fait pour les séries temporelles, des sites de surveillance à long terme, quand on fait la bascule de la morphologie à l'ADN ? Ça pose quand même pas mal de questions. Donc les études, les premières études utilisant l'ADN environnemental pour simplement évaluer l'état des écosystèmes, donc il y en a quelques, il y en a pas mal quand même, mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était des approches qui étaient très intéressantes parce qu'on détectait des changements radicaux, brutaux de communautés, comme ici, avec un problème de plateforme dans le golfe du Mexique. D'autres études aussi sur l'aquaculture ont montré aussi qu'on pouvait détecter des gradients un peu plus fins de changements de communautés. Bon, ça reste quand même assez radical ici comme changement, mais voilà, donc ça montre qu'avec l'ADN environnemental, on peut détecter des changements importants de communautés biologiques. Et donc, il y a eu quand même pléthore après d'études qui ont montré que l'ADN, comparé à la morphologie, pour calculer ces indices biotiques, ici, il y a deux exemples, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des index, mais en gros, on voit qu'on arrive à des valeurs d'indices biotiques qui sont relativement similaires à la morphologie, qui est le standard pour calculer ces indices biotiques. Donc, tout ça est très prometteur. Et donc, il y a eu une action COST, qui est un programme européen pour faire du réseautage au niveau européen. Et donc, ce groupe de travail s'est focalisé à essayer de faire un peu un état des lieux sur les bases de données de référence pour les barres codes ADN, de voir qu'est-ce qui peut être adapté rapidement avec l'ADN environnemental en termes d'asbiotiques, quelles sont les métriques qu'on pourrait utiliser. Il y a tout un volet aussi sur les protocoles, donc que ce soit pour la récolte d'échantillons, l'analyse des données, leur stockage, etc. Et enfin, toute une partie sur les stratégies d'implémentation et tous les aspects légaux de ces choses-là. Donc, c'était, voilà, il y a toujours un site internet qui est valide, mais l'action s'est terminée en 2020. Il y a plusieurs prolongements de ces travaux. Donc, si on parle de stratégies d'implémentation, je pense, il y a environ, il y a en gros quatre grands groupes de stratégies. La majorité la plus intuitive est ce que j'appelle les approches qui sont basées sur la taxonomie. Dans ce cas de figure-là, on s'intéresse à remplacer quelque part l'outil morphologique par l'outil ADN pour chercher les espèces et pour détecter les bio-indicateurs qui sont connus comme étant les indicateurs de pollution ou autres. Il y a les approches que j'appelle dénovo, dans lesquelles, en fait, c'est un peu l'idée qui était utilisée par les premiers écologistes avec la macrophone, dans le sens où on va redécouvrir des bio-indicateurs avec des données de génomique environnementale. Et l'idée, ici, c'est de découvrir d'une part ces indicateurs, ces nouveaux indicateurs, et après, de les utiliser pour faire du monitoring. Et enfin, il y a deux groupes d'approches qui sont aussi, qui sont plus à cheval avec la recherche fondamentale, donc, qui est sur les réseaux trophiques ou d'autres métriques qui sont basées aussi sur la phylogénie, notamment, etc., et tous les aspects de génomique fonctionnelle, donc, avec métagélome et métatranscriptome. Donc, ces deux grands groupes de stratégies sont considérées par les experts et par les gens qui les utilisent comme presque prêtes, en fait. Il y a toujours plein de questions sur les bases de données, sur comment on standardise tout ça, mais c'est des choses dont on sent qu'elles peuvent être implémentées dans un futur proche. Alors que ces deux-là, il y a quand même beaucoup de recherches à faire parce que les ressources génomiques sur les micro-organismes sont encore limitées malgré tous les efforts et on ne sait pas exactement quel stress environnemental déclenche telle ou telle réponse fonctionnelle chez les communautés. Donc, quand on échantillonne de l'ADN environnemental, ce n'est pas si simple, en fait. Quand on échantillonne du sédiment ou de l'eau dont on sait dans un environnement que telles espèces sont là, on s'attend logiquement à retrouver ces espèces dans l'ADN environnemental. Et quand on séquence, on se retrouve avec beaucoup de séquences qui sont non assignées. On a plein de microbes dont les écologistes qui font du monitoring ne savent pas très bien quoi faire. Et on a aussi de la méiophone, donc tout ce qui est inférieur à un millimètre en taille. Et on a en fait une petite fraction des animaux qui nous intéressent. Et puis, on retrouve effectivement quelques espèces qui sont connues pour être dans l'environnement, mais on a aussi des espèces qu'on ne retrouve pas. Il y a des espèces qui ne sont pas censées être là et qu'on retrouve. Donc, ça pose quand même problème. Et donc, c'est très certainement dû à un effet fort d'échantillonnage puisque ça, c'est un grabe de sédiments qu'on utilise pour faire le comptage des animaux. Mais on comprend bien qu'avec quelques grammes de sédiments, c'est difficile d'avoir une vision globale du grabe. Et donc, c'est un effet d'échantillonnage très fort. Un autre problème important, c'est qu'on a des problèmes d'abondance, c'est-à-dire que le nombre de rides qu'on obtient par espèce n'est pas forcément corrélé à la biomasse ou à l'abondance de ces animaux. Et donc, comme les indices biotiques reposent en grande partie sur ces abondances relatives, ça introduit un bruit très important dans les diagnostics qu'on peut faire et donc, ce n'est pas super. ce qui est défendu comme moyen pour améliorer tout ça, c'est de continuer évidemment à nourrir les bases de données de référence pour avoir plus de barcode, d'appliquer des facteurs de correction à partir de biovolume, notamment, on sait que des espèces d'animaux sont plus de biomasse, donc on sait avoir plus d'ADN dans un environnement, et aussi la quête des amorces PCR pour améliorer tout ça. Évidemment, c'est important de faire ça, mais je pense que même avec tous les efforts qu'on peut faire, on n'arrivera pas forcément à avoir un truc parfait. Les approches des nouveaux, je l'ai dit, l'idée, c'est de découvrir de nouveaux bioindicateurs, donc l'idée, c'est d'aller échantillonner le long de gradients environnementaux entre un site qui est considéré comme pristine ou vraiment impeccable, au niveau qualité écologique, et le long d'un gradient, on peut modéliser l'abondance relative de ces espèces le long de ce gradient d'impact. Et donc, avec ça, on peut, sans s'intéresser à la taxonomie, mais appliquer un poids écologique à chacune de ces séquences. Mais l'idée étant que de remplacer l'unité espèce ou spécimen par une séquence assignée ou pas, on s'en manque. Mais le concept derrière tout ça reste quand même le même, c'est-à-dire que c'est une approche centrée sur l'espèce et donc on ne tient pas compte éventuellement d'assemblage d'espèces qui peuvent avoir un signal important. Donc, le biomonitoring, ça reste quand même un problème de classification dans le sens où on a une échelle avec des valeurs discrètes ici qui est acceptée par tout le monde qui fait du biomonitoring. ça, on veut le faire sur un échantillon environnemental. Donc, on a le moyen d'avoir ce label ou ce diagnostic avec les approches morphologiques, simplement, on veut le faire avec de l'ADN. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là, on peut utiliser les approches d'apprentissage automatique pour faire le lien entre la valeur qui est connue, le résultat attendu, donc le diagnostic écologique et des données de séquençage, des données de génomique environnementale. L'idée étant qu'à partir de ces modèles, calibrés à partir de ces statuts écologiques connus, de faire des prédictions ou d'utiliser ces modèles à partir de données d'ADN environnementales mais sur des nouveaux échantillons et d'implémenter ça de cette manière-là. Donc, très brièvement, l'idée, c'est que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand on connaît la réponse de nos échantillons, on a des échantillons d'ADN dont on sait qu'ils ont été récoltés dans des sites où c'est moyennement impacté, d'autres où c'est très impacté, d'autres où c'est pas du tout impacté et plus on compare les échantillons entre eux ayant le même statut écologique, on voit des séquences qui apparaissent de manière répétée ou au contraire qui ne sont jamais dans ces échantillons-là et à la fin, au bout du compte, on a toute une série de règles qui sont associées à chaque statut écologique et donc c'est ça que le modèle utilise pour faire des prédictions sur des nouveaux échantillons. Donc, quand on fait de l'apprentissage automatique, l'idée c'est quelque part de mesurer l'erreur qu'on pourrait faire dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a un jeu de données d'entraînement, on a des jeux de données qui nous permettent d'entraîner ces modèles et on arrive sur un nouveau site et on voudrait savoir quel est le gap entre la valeur qui serait réelle à partir des données de référence, donc la morphologie, et les données d'ADN. Donc, pour ça, on fait des permutations, c'est-à-dire qu'on entraîne un modèle d'abord sur une partie du jeu de données d'entraînement et on teste sur un jeu de données qui est resté et qu'on a gardé sous le coude à côté. Et donc, on permet tout ça et l'idée, c'est de mesurer l'erreur qu'on fait sur ces sites qu'on a gardés de tests. Et donc, pour ça, c'est quand même, c'est très, très important de choisir la bonne unité qu'on utilise pour faire ces validations croisées. et donc ça, c'est évidemment dépendant des sites et de l'étude en l'occurrence, mais il faut surtout éviter évidemment de faire permuter des pseudo-réplicas plutôt que des vrais réplicas parce que ça sous-estime largement l'erreur qu'on pourrait faire. Donc, pour tester ces approches, on est allé en Norvège où il y a plein de fermes à saumon. Il y a du saumon partout en France dans les rayons. Donc, il vient en majeure partie de Norvège ou d'Écosse, mais l'idée, c'est un système idéal pour nous parce qu'ils font du monitoring de routine pour certifier leur production d'un label de qualité. Voilà, donc c'est un intérêt économique pour les producteurs de montrer qu'ils surveillent l'impact environnemental de leur forme aquacole. Donc, on est venu avec eux, on a récupéré quelques grammes de sédiments sur chacun des grappes qui partaient par ailleurs vers des taxonomistes pour effectuer ce diagnostic écologique et donc, c'était parfait pour faire cette étude. Donc, quand on utilise les données d'ADN environnemental pour calculer les indices biotiques à partir des assignations taxonomiques, on se rend compte qu'en fonction des marqueurs taxonomiques, donc sur l'axe des abscisses c'est la morphologie, donc la référence, et à gauche, c'est à partir de l'ADN environnemental. Et chaque point ici est la moyenne de trois réplicas. Donc, l'erreur ici, la barre d'erreur, c'est entre les réplicas d'un même grabe. Et donc, le rectangle bleu, c'est très bon statut écologique et rouge, c'est très impacté. Et donc, on se rend compte qu'en fonction des marqueurs ciblés, il y en a certains pour lesquels ça marche, d'autres moins bien et puis d'autres ça ne marche pas du tout. Et on utilise entre 10 et 20% des données de séquences qu'on produit avec ces primers-là. Et quand on utilise les approches d'apprentissage automatique, on se rend compte que ça marche pour tous les marqueurs testés et on a une bien meilleure performance et aussi, de manière importante, on a réduit drastiquement la barre d'erreur, donc l'incertitude du diagnostic qu'on fait. Et donc, en l'occurrence, ici, ces données-là ont été, ces prédictions ont été faites en permutant une ferme entièrement. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'unité qui est adéquate pour évaluer l'erreur parce qu'on a un jeu de données d'entraînement de quatre fermes, on arrive sur une nouvelle ferme qu'on n'a jamais étudiée et puis on prédit là-dessus. Et donc, dans ce cas de figure-là, on peut utiliser ou en tout cas, on donne la chance à l'intégralité des données de porter un signal écologique qui peut être utilisé. Donc, avec ces approches-là, on peut aussi, évidemment, identifier de nouveaux bio-indicateurs. Et quand on regarde ça de plus près, on se rend compte que la plupart sont, la majorité même, la très grande majorité, sont en fait microbiens. Et donc, ici, c'est une liste ordonnée. Donc, ici, plus la barre est grande, plus cette séquence ou cette ETU est capable et est importante pour faire des prédictions adéquates. et donc, on se rend compte qu'on a une espèce de macrophone parmi les plus importants. Donc, c'est un polyquette très connu des systèmes aquacoles qui est tout le temps présent sous les cages où c'est très impacté. Donc, c'est rassurant de l'avoir là. Mais évidemment, on a aussi tout un tas de séquences qui sont non-assignées d'énématodes ou de la méiophone ou des microbes qui sont de bien meilleurs indicateurs. Et donc, ça revient un peu, ça supporte ce que je disais tout à l'heure dans le sens où c'est un biais d'échantillonnage parce qu'en prenant quelques grammes de sédiments, on est à l'échelle spatiale des communautés microbiennes et évidemment pas des animaux. Donc, ces approches d'ADN environnementales pour moi sont vraiment idéales pour intégrer les micro-organismes dans ces schémas de surveillance. Donc là, le jeu de données, quand on regarde un peu à des plus grandes échelles spatiales, donc ici, c'est un exemple où on a fait permuter toutes les fermes sur toute cette zone-là, donc ça représente quand même une très grande région et ça marche sur cet espace-là. Donc, ça fonctionne aussi dans des grandes échelles spatiales. En permutant et en faisant des permutations aléatoires entre jeux de données d'entraînement et plus on met de jeux de données dans ce jeu de données d'entraînement, on peut mesurer combien l'erreur qu'on fait diminue au fur et à mesure qu'on ajoute des données. Et donc, assez rapidement, on se rend compte que dans ce système-là, encore une fois, qui est un système assez idéal, on arrive à une erreur qui est en dessous d'une catégorie de statut écologique. Vous vous souvenez des Smiley, ici, on n'est pas content, ici, on est bien content. Donc, à partir de 5-6 fermes, on est déjà dans une erreur moyenne inférieure à un statut écologique. Et donc, ces approches d'apprentissage automatique peuvent compenser en partie pour la biogéographie. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé ça comme jeu de données d'entraînement et on prédit sur des sites qui sont très éloignés et on se rend compte qu'on peut quand même prédire de manière performante le statut écologique. Et ça, ça marche jusqu'à un certain point. Donc, quand on utilise tout ce jeu de données d'entraînement pour prédire au nord et au sud de la Norvège, on est beaucoup moins performant. Et donc, ça, ça montre aussi que les limites de l'approche. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des effets biogéographiques qui rentrent en jeu et donc, ça impacte la performance de nos modèles. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la couverture spatiale de ce jeu de données. d'entraînement, mais on pourrait aussi éventuellement envisager d'utiliser de la génomique fonctionnelle parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain degré de redondance fonctionnelle chez les micro-organismes et donc, on peut s'attendre à avoir des réponses fonctionnelles qui soient similaires à type d'impact identique qui soient plus large dans les communautés. Donc, ça serait un moyen de s'affranchir de ces effets biogéographiques qui interagissent avec tout ça dans les profils de communautés. Donc, avec Yann Pavlovski qui a monté une start-up qui était affiliée à l'Université de Genève, on a essayé d'implémenter ces outils-là en Norvège dans le cadre de ces fermes Aquacol, mais on a aussi des projets sur les plateformes pétrolières et puis pour les compagnies minières qui sont très intéressées par les nodules polymétalliques pour faire beaucoup plus de smartphones et puis pour développer l'essor des voitures électriques. Mais la majorité quand même des projets qui sont menés sont sur ces fermes-là. Donc, on est rentré en contact avec des gens qui utilisent, qui sont intéressés par utiliser l'ADN dans la biosurveillance. Et donc, les difficultés typiques qu'on rencontre quand on discute avec eux, c'est que, oui, ils nous disent que ça ne donne pas les mêmes résultats. Quand on regarde les listes d'espèces qu'on a avec des approches de morphologie, ils reconnaissent très bien telles et telles espèces, etc., avec le nombre d'individus. Et nous, on leur parle d'OTU et de cariotes qui ne sont pas assignées et que, voilà, il y a un demi-smatch. Et donc, quand on leur discute et quand on discute avec eux et qu'on leur donne un peu les avantages qu'on voit à utiliser l'ADN, on leur dit qu'il y a des complexes d'espèces cryptiques, donc avec la même morphologie mais c'est des espèces différentes, avec peut-être des écologies différentes. Les taxonomistes sont des humains, donc on peut aussi faire des erreurs et puis c'est difficile de comparer d'un taxonomiste à l'autre parce que l'unité est objective et qu'il y a beaucoup de taxons qui ne sont pas pris en compte dans ces études-là. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Mais eux, en revanche, on a tout un travail à expliquer ce qu'est une unité taxonomique opérationnelle qui est un proxy pour l'espèce. C'est-à-dire qu'on parlait d'amplicons, c'est-à-dire qu'on groupe les amplicons par similarité de séquence pour essayer de trouver une unité qui se rapproche le plus de l'espèce mais évidemment ce n'est pas simple. Et ils nous disent qu'on est obligé de leur dire que le nombre de rides qu'on a dans nos données n'est pas nécessairement corrélé avec la biomasse de l'espèce. Donc, c'est un problème. Et ils nous demandent pourquoi certaines espèces qui trouvent bien dans un échantillon ne sont pas détectées par l'ADN. Donc, ça donne des discussions qui peuvent être compliquées. Quand on passe un peu à côté de ces espèces et qu'on s'intéresse aux valeurs des indices biotiques, pareil, ça ne donne pas le même résultat qu'en morphologie. Donc, quelquefois, la morphologie dit que cet échantillon est très impacté alors qu'au niveau moléculaire, c'est juste impacté. Ça, ça ne déclenche pas trop de problèmes. Par contre, quand la morphologie dit que c'est un bon statut, donc on peut labelliser la production comme étant certifié de qualité et que le moléculaire dit que c'est un peu modéré, donc on n'a pas la certification, là, évidemment, c'est un peu plus problématique parce qu'il y a des enjeux économiques directs derrière. Mais donc ça, c'est inhérent à chaque, quand on fait une mesure de quelque variable que ce soit, c'est inhérent à ça. Donc voilà, il y a tout un travail aussi pour expliquer un peu les limites et voilà, de concepts statistiques. d'un point de vue de ma cadre réglementaire, donc ce qui est problématique, ce qui peut poser problème, c'est qu'est-ce que veut dire une détection basée sur l'ADN ? Donc ça, ça a très évidemment à l'écologie de l'ADN, c'est-à-dire que combien de temps l'ADN persiste dans l'environnement, quelle est la distance que peut parcourir l'ADN dans un environnement, est-ce qu'une détection ADN veut dire que l'organisme était vivant ou mort ? Toutes ces questions, par opposition à la morphologie, posent question. Et enfin, et ça c'est un gros chapitre, tous les standards, comment on standardise ces protocoles ? Donc au niveau moléculaire, on sait bien que chaque labo, chaque équipe a ses préférences en termes de kits d'extraction, des primers utilisés pour la PCR, tous les protocoles de bioinformatique aussi avec des scripts quelques fois qui sont déposés sur des disques durs du labo mais qui ne sont pas forcément partagés ou ouverts, etc. Le concept d'OTU qui est un peu problématique aussi, comment on standardise ça ? Et qu'est-ce qu'on fait si les technologies de séquençage évoluent et de toute façon on sait que ça évolue très vite et qu'est-ce qu'on fait avec les séries temporelles qui sont pour la plupart basées sur la morphologie ? Donc à partir de ces stratégies d'implémentation, tous les programmes de monitoring sont en général soit basés sur les espèces, donc c'est le cas par exemple des espèces invasives, évidemment c'est l'espèce qui est l'unité et dans le cadre de l'aquaculture par exemple on va être beaucoup plus sur des indices biotiques donc c'est-à-dire que toute la communauté est réduite en une valeur continue qui permet de faire un diagnostic. Donc en fonction du programme de monitoring ou en fonction de l'environnement qu'on veut surveiller telle ou telle approche peut être mieux adaptée. Donc par exemple pour ce qui est des indices biotiques qui pour moi est vraiment le plus facile pour intégrer l'ADN dans ces approches-là les approches des nouveaux sont directement calibrées sur l'ADN et le but c'est de prédire un indice biotique qui s'affranchit quelque part de l'unité espèce. Donc c'est vraiment le chemin le plus direct qu'on peut faire et d'autant plus qu'avec ces approches-là on est aussi compatibles avec les données précédentes. Donc pour tout ce qui est séries temporelles vu que ça reste l'indice biotique la valeur utilisée pour faire le diagnostic on est complètement compatible avec ces séries temporelles donc à la fois dans le passé et à l'avenir aussi. Par contre pour tout ce qui est approche fonctionnelle il n'y a aucun programme qui est basé sur ces approches-là et donc là on a tout à inventer et puis évidemment ça doit se faire de main dans la main entre la recherche et puis les régulateurs. Mais de toute façon il va falloir continuer il va falloir entreprendre pour tout ce qu'on peut de à la fois collecter des données quand on collecte des données de référence dans les programmes de monitoring de collecter aussi des données d'ADN pour pouvoir justement construire ces jeux de données labellisés pour pouvoir étudier un peu ces liens. Dans les environnements où il n'y a pas de référence on ne connaît pas très bien la biodiversité c'est primordial de développer des sets des baselines des états de référence taxonomique et fonctionnel pour pouvoir effectuer un monitoring. Il faut bien une référence pour comparer pour comparer après des impacts éventuels. Un des moyens de faire serait de calculer ou de mesurer les distances par rapport à des baselines régionales. Tout ça c'est compliqué comment on définit ces régional scales tous ces problèmes d'échelle ce n'est quand même pas simple. Quelques messages à retenir la génomique environnementale ne doit pas être considérée comme juste un remplacement aux approches morphologiques ça reste quand même le standard pour les approches de monitoring donc l'idée ce n'est pas de remplacer du jour au lendemain ces approches-là mais par contre il ne faut pas voir la génomique environnementale simplement comme un moyen détourné de détecter les espèces comme on le faisait avec la morphologie. Ça peut apporter bien plus à ces programmes de surveillance notamment en intégrant la diversité microbienne comme je l'ai dit qui inclut des indicateurs très puissants et robustes pour l'apprentissage et donc juste pour le monitoring et donc l'apprentissage automatique est idéal pour extraire et utiliser ces signaux écologiques complexes parce qu'en général on a beaucoup plus de séquences que d'échantillons donc c'est très adapté pour les jeux de données bruités. Et enfin les programmes de surveillance doivent être adaptés dans une certaine mesure pour tenir compte des spécificités simplement de l'ADN environnemental avec les propriétés qu'elle a mais aussi les limites qu'elle a par rapport aux morphologies. Voilà. Donc maintenant je vais basculer sur les travaux plus qui sont menés actuellement à Bergen donc je change un peu donc oui mon titre était un peu playful parce que je disais que moi dans mon parcours j'ai fait surtout du monitoring d'abord et puis maintenant je passe sur des processus écosystémiques à plus large échelle mais ce serait l'inverse en fait qu'il faudrait faire dans un monde idéal. Bon l'Arctique donc les pôles sont les plus sensibles ou les plus soumis à ces changements de climat on le sait avec des variations de température plus importantes dans les pôles et donc cela il est prédit qu'autour de 2050 on aura un article qui sera complètement ouvert pendant l'été donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça va impliquer pour la formation des eaux profondes pour les circulations dans l'Atlantique et plus généralement sur la productivité les réseaux trophiques etc donc c'est des changements très profonds donc pour ça pour répondre à ces questions-là il nous faut des reconstructions de la banquise par le passé et pour pouvoir étudier comment cette variation de banquise a été impactée par le climat et comment les deux ont évolué de pair donc on a besoin de reconstruction pour ça donc ce qui est utilisé pour le moment c'est les microfossiles et puis les biomarqueurs donc en général c'est des lipides qui sont produits par des diatomées qu'on retrouve dans les sédiments et qui peuvent permettre de reconstruire ces choses-là donc c'est fait par des diatomées qui vivent dans la glace et plus récemment il y a eu des intérêts importants pour développer l'ADN sédimentaire comme nouveau proxy pour reconstruire cette banquise et donc c'est la question qu'a posée Stein de Scheper ici à Bergen il y a quelques années dans une étude pilote donc lui c'est un paléocéanographe donc qui est surtout qui est un palénologiste de formation et donc pour les microfossiles et donc il a discuté avec Jessica Ray qui est une écologiste moléculaire qui travaille sur l'ADN environnemental et donc ils ont monté ce projet cette étude pilote dans laquelle ils ont séquencé l'ADN environnemental dans des sédiments anciens ils sont remontés jusqu'à 100 000 ans ici avec cet échantillon-là et ils ont également utilisé des biomarqueurs donc établis donc qui sont utilisés pour qui sont calibrés pour reconstruire la variation de banquise et ils ont montré que le signal de l'ADN environnemental était concordant avec ces autres proxys donc ça ouvre la voie à utiliser l'ADN environnemental sédimentaire pour ce type de reconstruction et donc c'est ce qu'il a fait en montant un projet IRC qu'il a obtenu et donc l'idée c'est de développer l'ADN ancien comme nouveau proxy pour reconstruire la banquise en Arctique donc l'idée c'était d'aller en Arctique pour récolter des échantillons le long d'un gradient de couverture de glace donc entre là où il n'y a pas de glace en open water et dans la banquise là où des endroits où la banquise est en permanence toute l'année présente et de faire une base de données de sédiments de surface pour calibrer à partir des données modernes pour calibrer des séquences ou des bioindicateurs de couverture de glace et donc l'idée c'est après d'utiliser ça dans les carottes sédimentaires anciennes et donc quand je suis arrivé en 2021 il y avait un jeu de données qui était déjà disponible avec à peu près 300 échantillons donc ouvrant du sud Groenland le long de l'est Groenland jusqu'au niveau du pôle et donc les questions que je me suis posées c'est comment la biodiversité en termes d'alpha bêta diversité varie le long de ce gradient de couverture de banquise est-ce qu'on peut utiliser ces échantillons de surface pour prédire la couverture de banquise à la surface et d'identifier de nouveaux bioindicateurs est-ce que ces bioindicateurs on les détecte dans des carottes des sédiments plus anciennes et je vais faire une parenthèse sur une étude qui est en cours ou qui est quasiment en préparation pour publication où on est allé jusqu'à 130 000 ou 150 000 ans en arrière donc le long du gradient de couverture de banquise donc on voit qu'il n'y a pas forcément d'effet de diversité la diversité taxonomique est sensiblement la même par contre au niveau composition on a des shifts de communautés relativement importants avec des communautés qui sont très spécifiques visiblement sous la banquise permanente et donc un peu comme ce que j'ai fait pour les milieux aquacoles on a utilisé la station comme unité de mesure pour mesurer si on peut prédire la couverture de glace à partir des profils de communautés et ça fonctionne plutôt bien on a juste un site ici pour lequel on est un peu dans les choux mais c'est un site qui n'a un peu rien à voir qui est dans un fjord et donc on a certainement des effets bio-géographiques très importants qui font que ce site-là est très mal prédit mais ça me permet de relever que le modèle peu importe le profil taxonomique ou de communautés qu'on lui donne il va sortir une valeur donc il faut vraiment faire attention à ce que les valeurs sorties et vraiment de remettre en cause ce que le modèle peut prédire et donc de la même manière que tout à l'heure en augmentant petit à petit la taille de ce jeu de données on peut mesurer à quel moment on atteint une sorte de plateau dans la performance du modèle à prédire cette couverture de banquise donc avec ce jeu de données là on peut aussi identifier des indicateurs de couverture de banquise et donc c'est typiquement ce genre de bio-indicateurs donc en l'occurrence ici c'était des micro-algues ce qui n'est pas forcément étonnant comme bio-indicateurs mais donc ce sont ces indicateurs donc ces séquences-là on peut développer maintenant des amorces spécifiques pour ces micro-algues et aller les chercher dans l'ADN sédimentaire ancien donc ça c'est un volet du projet qui est en cours de développement et donc à partir de on a aussi des données V7 donc de métabarcoding d'une carotte de sédiments à l'est du Groenland et qui peut être comparé directement avec le jet de données de surface et donc c'est un peu ce que j'ai voulu faire ici donc ici c'est une NMDS donc où on voit que quand même ici tous ces points-là représentent des stations de jet de données de sédiments de surface et ici c'est les échantillons de la carotte donc on voit très bien que ça fait quand même deux gros clusters séparés et donc ça peut être quand même problématique pour faire des comparaisons directes on comprend bien que si on utilise le savoir qu'on a à partir d'ici de le projeter sur des échantillons qui sont très différents ça peut poser problème mais en se basant sur ce jeu de données là et en reconstruisant la couverture de glace on se rend compte que finalement même avec cette difficulté là on a quelque chose qui est concordant avec le biomarqueur qui est généralement utilisé pour faire les reconstructions donc ici le modèle prédit qu'on a une couverture de glace qui est quasi permanente sauf à ce moment là où on a un peu moins de couverture de glace donc ce qui est concordant avec le biomarqueur donc c'est plutôt encourageant mais ça reste quand même à vérifier et voir comment on peut faire confiance à ces valeurs prédites par le modèle et un des challenges notamment qu'on a avec l'ADN ancien c'est qu'ici on a la richesse en OTU ou en ASV en l'occurrence ici dans les échantillons modernes on a beaucoup plus de diversité que dans les ADN anciens on a quelquefois 10 ou 15 OTU dans des ADN anciens donc on ne voit pas très bien comment on peut faire pour analyser ça correctement et donc à partir du jeu de données de référence on peut identifier les OTU qui sont les plus importantes pour faire des prédictions correctes et on se rend compte que parmi les 1000 plus importantes ASV on n'en a que 200 qui sont détectées dans la carotte et parmi les 50 les plus importantes on a à peu près la moitié qui sont détectées dans la carotte donc ça pose un peu problème quand même pour propager ce jeu de données d'entraînement pour faire des prédictions donc ici j'ai dit que j'allais faire un flash sur une étude en cours c'est le travail de Daniel Grand qui est en thèse avec nous et donc qui étudie une carotte qui a été récoltée au sud Groenland et qui va jusqu'à à peu près 170 000 ans en arrière donc elle a des données d'isotopes d'oxygène sur des forums planctoniques et bintiques pour calibrer des modèles d'âge et pour savoir quand on prend l'échantillon de cette carotte à quel âge à peu près on se situe et donc cette carotte couvre l'intégralité de la période interglaciaire qui nous intéresse très précisément parce que c'est une période qui est considérée comme un analogue au changement climatique on avait des températures beaucoup plus élevées qu'on a actuellement et donc c'est un parfait analogue pour étudier l'effet du changement climatique et donc elle a mis en évidence des changements d'alpha diversité importants le long de cette carotte avec aussi des chiffres importants de composition taxonomique et donc avec une approche par fenêtre glissante elle a pu mettre en évidence des changements abrupts de composition taxonomique et ça lui a permis de faire en parallèle des périodes géologiques connues de mettre en évidence des périodes de biodiversité qui sont à peu près concordantes avec ces périodes géologiques donc cette étude elle correspond au premier jeu de données d'ADN ancien pour la période interglaciaire voilà donc dans le prolongement de ces travaux les choses auxquelles on s'attèle actuellement c'est d'intégrer beaucoup d'échantillons qu'on a récoltés l'année dernière donc au nord de Svalbard et sur le plateau d'Iarmac donc on a récolté beaucoup d'échantillons de surface mais on a aussi beaucoup de carottes de sédiments qui font plusieurs mètres et donc on espère qu'on va pouvoir aller jusqu'à la période interglaciaire j'ai dit que quand j'étais arrivé on avait des données V7 donc j'avais aussi à les convaincre qu'il y avait à bouger sur du V9 qui est un fragment qui est plus adapté je pense pour ces travaux-là parce que d'une part il est plus court on s'attend à voir dans l'ADN ancien de par son âge donc en général l'ADN est très fragmenté donc plus court en taille et le V9 offre aussi l'avantage de pouvoir séparer le plancton de la biodiversité bintique et ça je reviens dans une slide ou deux je crois donc de pouvoir s'intéresser uniquement au plancton dans les archives sédimentaires ou de pouvoir poser d'autres questions sur le changement de biodiversité bintique par le passé donc on peut séparer avec le V9 ces choses-là et donc pour pallier au fait qu'avec l'ADN environnemental on a en général beaucoup moins de diversité l'idée c'est de développer des modèles random forest peut-être en utilisant par exemple que les ASV qu'on détecte dans les carottes de sédiments voilà donc quelques slides pour vous parler de ce que j'essaye de développer maintenant donc je voudrais travailler et développer des thématiques de recherche sur la pompe à carbone donc qui est un processus écosystémique important par lequel le dioxyde de carbone est fixé par le phytoplankton qui du coup rentre dans la réseau trophique pélagique et une partie de cette matière organique tombe au fond de l'océan et est capturée dans le sédiment et enterrée dans le sédiment donc ça participe à stocker le carbone atmosphérique et à donc potentiellement diminuer l'impact du changement climatique et aujourd'hui c'est difficile de savoir si le changement climatique va renforcer ou affaiblir ce processus écosystémique et donc dans le cadre où ça affaiblit ça peut être un problème parce que ça veut dire que ça va amplifier le changement climatique et du coup c'est très probable qu'on ne tienne pas les engagements pris pendant les accords de Paris de limiter le réchauffement à un degré et donc pour ça pour approcher cette question je parlais du V9 tout à l'heure donc on a grâce aux nombreux échantillons que Yann Pavlovski a récolté au fur et à mesure des années avec différentes au cours de différentes expéditions d'IPSI j'ai eu la chance d'avoir accès à toute une série d'échantillons de sédiments profonds que j'ai pu comparer avec tout le jeu de données Tara et Malaspina donc pour pouvoir comparer directement les séquences V9 de tous ces environnements là et de pouvoir séparer d'une part le plancton qui se retrouve au fond qui tombe au fond et qui atteint le sédiment des eucaryotes bintiques donc qui sont qui se développent uniquement dans le sédiment et donc ce qu'a montré cette étude c'est que la diversité strictement bintique est largement supérieure à la diversité qu'on trouve dans les milieux pélagiques et que cette diversité est en très grande majorité pas du tout connue on est incapable de donner une annotation taxonomique à une grande majorité des séquences et ça nous permet d'étudier les patrons de diversité à la fois du plancton les patrons spatiaux de comment le plancton tombe au fond de l'océan quelle est sa distribution quelle est sa signature taxonomique si je vous ai mis un exemple en gros que dans les pôles on sait qu'il y a plus de productivité mais ça se traduit aussi par plus d'ADN planctonique qui atteint le fond du sédiment et puis on peut mettre en évidence aussi la biogéographie des eucaryotes qu'on trouve dans le sédiment profond et donc en combinant ce jeu de données de plancton qui atteint le fond avec les modèles d'export de carbone organique de la surface on a pu identifier des taxons planctoniques qui contribuent à ce stockage de carbone à long terme dans le sédiment profond et on voit que la signature taxonomique donc la composition de ce plancton qui tombe au fond peut prédire l'export de carbone organique depuis la surface donc ça ça ouvre la voie à utiliser cet ADN planctonique pour reconstruire l'export de carbone à partir d'archives sédimentaires et donc ça c'est un exercice que j'ai fait très récemment où avec un jeu de données V9 récemment publié au large des côtes des Etats-Unis j'ai intégré ce jeu de données V9 d'ADN ancien au jeu de données V9 global et ici sur cette ordination on voit que les échantillons d'ADN ancien se retrouvent grosso modo dans un cluster qui se trouve entre des échantillons pour lesquels on a un export moyen important et donc le modèle Random Forest me sort des valeurs de carbone export qui montrent qu'on a très certainement eu si on croit aux prédictions de Random Forest on a eu une diminution de l'export de carbone pendant l'Holocène voilà je vois que j'ai pris déjà 50 minutes merci beaucoup pour votre attention pas de soucis pour le temps merci alors est-ce que quelqu'un aurait des questions une ou des questions et sinon c'est moi qui vais commencer toute ma série de questions déjà merci parce que en tout cas évidemment ça me passionne j'ai pas très bien pour la première partie en fait j'ai aucune connaissance effectivement sur les statuts par exemple les cinq statuts les cinq catégories en fait qui sont acceptées au niveau européen statut écologique enfin les cinq smileys on va dire ça et en fait en quoi est-ce que tu peux nous donner des exemples enfin justement s'ils sont définis d'après des indices biotiques ce serait quoi des exemples d'indices biotiques en fait alors le plus connu c'est que ça reste AMBI qui est un indice biotique qui a été développé au Pays Basque et donc ils ont utilisé une série d'estuaires et d'environnement côtier ou dont ils ont très bien caractérisé l'enrichissement en matière organique l'enrichissement il y avait des stations d'épuration etc et donc ils ont ils ont ils ont estimé ils ont posé un diagnostic en disant ça c'est un site pollué donc ils sont arrivés en disant ça c'est ce qu'on veut pas en gros et donc à partir de mais sur le paramètre de de quantification de la matière organique qui est rejetée enfin c'est comment est-ce ouais c'est ça en fait c'est comment est-ce qu'ils le mesure en fait concrètement dans le détail ça je sais pas j'imagine que c'est des méthodes de titration chimique standard mais je pense qu'il y a un moment un panel d'experts qui disent ça c'est des valeurs qu'on ne veut pas qui sont anormales si tu veux donc à partir de ce qu'ils ont pu estimer comme étant des références ou autres mais donc c'est quand même c'est quand même un raisonnement très anthropocentré alors que je pour savoir si ça repose voilà sur un indicateur ou dix indicateurs effectivement et j'imagine que pour changer la catégorie comme ça les arrange et les faire grossir ou pas il suffit dans le verre d'un indicateur et peut-être que oui je pense que c'est des discussions qui ont lieu entre un groupe de scientifiques et puis des politiciens entre guillemets tu vois ou j'ai pas tellement de de connaissances sur le détail de comment ça a été décidé si tu veux de dire ce truc là mais je pense que c'est vraiment sur ce qu'ils considèrent comme étant un impact évident anthropique et de dire ça on ne le veut pas mais c'est vrai qu'en vie par exemple je sais que c'est en général soit l'enrichissement en matière organique ou alors la présence de toxiques je sais pas de toxiques chimiques de molécules mais j'allais dire parce que ces statuts enfin ces cinq catégories enfin ces cinq classes par exemple si elles ont été définies sur le site que tu viens de dire ensuite par exemple si tu le transposes au ferme sur lequel tu travaillais en aquaculture c'est peut-être pas les mêmes enfin c'est oui absolument oui mais alors c'est ça en fait il y a bon les indices biotiques c'est quand même un bazar parce qu'il y en a il y en a il y en a beaucoup 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 et en bi c'est celui qui est le plus connu parce que je pense que c'est celui dans lequel ils ont agrégé le plus de le plus de données mais en Norvège par exemple ils ont un autre indice qui s'appelle NSI où ils ont refait ce travail là en prenant des sites et ils ont ils ont recalibré les espèces et puis quelquefois c'est pas les mêmes espèces et puis voilà donc ils ont recalibré un indice qu'ils utilisent en routine mais ils utilisent quand même en bi et c'est notamment je parlais de ce polyquette tout à l'heure ce petit polyquette rouge là qu'on retrouve aussi en Norvège et qui est un indicateur impeccable c'est à dire quand il est là en général c'est que c'est qu'il y a un enrichissement de matière organique sous les fermes donc ça fonctionne dans ce cas de figure là mais c'est évident qu'on va quelque part au large des côtes françaises ou dans la Baltique on va avoir des communautés différentes et donc c'est clair que c'est compliqué il n'y a pas un indice biotique qui serait applicable à l'échelle de l'Europe entière dans tous les systèmes tu vois et pour revenir sur le fait que le machine learning permet de proposer des nouveaux bio-indicateurs alors ça reste une question politique mais c'est juste que j'en sais rien et peut-être tu as une réponse c'est à quel point est-ce que l'Europe est prête à ce que ce type de méthode enfin à élargir on va dire la liste des bio-indicateurs par exemple je ne sais pas il y en a 10 et ils sont prêts à augmenter à 20 enfin je veux dire oui voilà je pense que tu touches à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire que quand tu parles à ces gens là il faut absolument montrer que tu peux standardiser les choses et avoir quelque chose de tangible la morphologie la macrophone quand tu leur montres un animal c'est tangible c'est quelque chose qui parle quand on la séquence ou de dire ça c'est une séquence de cet animal là mais on ne sait pas s'il était vivant ou mort quand on appelait l'échantillon ça pose tout un tas de questions et évidemment la discussion dévie sur des choses qui sont difficiles à contrequer donc moi je pense que c'est un travail qui est fait tout le monde s'accorde à dire pour dire qu'il y a un potentiel gigantesque à utiliser l'ADN environnemental pour ça mais on est confronté à des problèmes conceptuels de vocabulaire et de choses comme ça donc j'espère je ne sais pas combien de temps ça peut prendre ça fait un moment je crois que ça dure mais espérons que ça avance ok et juste en correction puisque tu parlais donc les défauts du métabarcasing on connait les avantages et les défauts et tu connais quand même beaucoup d'études qui essayent de corriger par le bio-volume je sais que chez les diatomés c'est quelque chose qui commence à être fait Atonon je crois qui travaille beaucoup là-dessus ils ont montré que ça a amélioré pas mal le signal ailleurs que ça je ne suis pas tellement au fait non effectivement mais ça me paraît être une bonne idée mais c'est peut-être une fausse bonne idée dans le sens où quelquefois tu as même tu as les gamètes tu as des qui échappent complètement à tout contrôle tu as les crustacés par exemple on les trouve beaucoup moins contrairement aux poissons par exemple avec le mucus il y a plein d'autres facteurs qui viennent brûter tout ça ça peut être une bonne idée mais je pense que ça ne va pas améliorer forcément ça ok et par curiosité mais sinon je dirais les papiers c'est quelle méthode de machine learning qui est utilisée pour faire ça tu en as testé plusieurs j'en ai testé plusieurs mais je suis un gros fan de random forest parce que il y a peu de paramètres à ajuster contrairement aux réseaux de neurones où tu as le nombre de neurones par couche le nombre de couches etc comment tu fais le backpropagation etc qui sont un peu plus complexes à mettre en place et puis en plus on a un problème avec les données de metal barcoding c'est en gros on a un problème de dimensionnalité important en général on a beaucoup plus de séquences que de sites donc ça c'est typiquement quelque chose qui pose problème pour les réseaux de neurones alors que random forest peut gérer ce problème là il est beaucoup moins sensible et puis c'est plus facile à expliquer random forest qu'un réseau de neurones je trouve je regarde s'il y a d'autres questions parce que sinon j'ai des questions sur l'autre partie les gens sont timides alors je continue par rapport à l'ADN l'ADN ancien t'as montré donc enfin c'est la diapo où il y avait les NMDS où il y avait le calcul aussi de richesse par rapport au temps on va dire et du point de vue de la NMDS il y avait tous les sédiments contemporains qui étaient ensemble et qui présentaient une composition assez similaire versus ensuite selon l'âge même pour des échantillons qui semblaient avoir le même âge en fait la composition semblait très différente mais c'est aussi certainement lié au fait que t'as montré que la richesse était moins grande en général par échantillons et donc est-ce qu'il y a un biais de correction des séquences qui sont effectuées sur l'ADN ancien parce que est-ce que ce ne serait pas typiquement enfin voilà l'hypothèse derrière c'est enfin il y a peut-être de la dégradation qui fait que voilà enfin d'accord non non j'ai bien compris ta question et je pense c'est le truc sur lequel on réfléchit pas mal ici à comment essayer de en tout cas d'améliorer la comparatibilité comment on peut améliorer ce signal parce que c'est clair qu'on a une différence de richesse qui est tellement qui saute tellement aux yeux que évidemment la NMDS quand on regarde que les sédiments de surface c'est-à-dire qu'on zoome on zoome on voit bien qu'on a des patrons très clairs et quand on met l'ADN ancien on dézoome et puis là la variation qu'on a ça paraît ridicule donc je pense qu'un des moyens de faire et ça c'est ce que je voudrais explorer c'est d'utiliser uniquement et de même faire un modèle spécifique par échantillon c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la dégradation d'un ADN ancien et on peut prendre par exemple un échantillon où il n'y aurait que 15 OTU et bien on regarde dans nos jeux de données de surface on regarde ces 15 OTU si elles ont un signal c'est-à-dire qu'on pourrait faire la cross-validation sur ces 15 OTU uniquement dans le jeu de données de surface si ces 15 séquences ont un signal écologique intéressant et qu'on peut montrer qu'en cross-validant qu'on a une bonne relation sur le jeu de données de référence on utiliserait ces 15 séquences-là uniquement pour faire une prédiction et donc ça on pourrait le faire du coup pour chaque échantillon c'est-à-dire qu'on ajusterait à la carte ce qu'on utilise de notre base de données de référence je pense que c'est un peu comme ça que je vois les choses et le R² qu'on aurait en cross-validant les modèles sur le jeu de données de référence nous donnerait si tu veux une estimation de l'erreur qu'on peut faire voilà c'est un peu l'idée mais le fait que la richesse des communautés on va dire anciennes paraît moins grande que celle des actuelles c'est clairement un problème de dégradation oui il n'y a pas de théorie qui dit que non ça peut être dégradé le signal peut être là mais il est découpé en plein de petits fragments parce que la bête est découpée au fur et à mesure donc peut-être qu'avec du shotgun on aurait plus de succès mais bon shotgun ça veut dire qu'il faut séquencer vraiment énormément avant d'avoir des eucaryotes qui nous intéressent parce qu'il y a des bactéries des archées des virus qui se développent dans ces vieux sédiments donc voilà c'est un peu chercher l'aiguille dans la botte de foin mais effectivement ça se dégrade et après c'est mangé par des bactéries digéré etc donc c'est un peu compliqué donc c'est des données très bruitées effectivement et on pense que c'est une question hyper naïve de faire seulement très attention au niveau des extractions etc mais donc qu'il n'y a pas de contamination au moins de contamination possible des eucaryotes dans les carottes versus avec les eucaryotes du présent qu'il y aurait des séquences bactériennes oui je vois je pense que c'est pour ça quand on ouvre les carottes on a un labo dédié pour l'ADN ancien la PCR est une réaction extrêmement puissante et je pense que il suffit qu'un sport de champignons tombe sur le sédiment ancien pour que quand on fasse une extraction d'ADN ça suffit pour qu'on ait 80% de rites de champignons par exemple donc c'est clair qu'au niveau contamination vu qu'on fait de la PCR il faut être extrêmement attention je pense que si on faisait du shotgun ce serait un peu moins important parce que ce serait dilué et on aurait quand même un signal mais c'est quelque chose qu'on compte faire aussi du shotgun pour voir je sais qu'il y a des travaux qui sortent notamment Lida Armrest en Australie qui montre qu'avec du shotgun elle récupère quand même pas mal de signal eucaryotes mais bon il y a aussi des méthodes de capture avec des petites billes avec des sondes pour enrichir en eucaryotes voilà on explore un peu un peu tout ça pour le moment mais voilà ok quand je vois toujours pas de main levée je vais encore poser une dernière question mais ça va être bon voilà en gros c'était une présentation pour moi mais je suis sûre que enfin les personnes que je connais connectées je sais qu'il y aura certaines alors ce sera hyper utile c'est que disant général c'est pour la partie export de carbone j'imagine que ça a peut-être déjà eu des retours d'océanographes enfin c'est voilà c'est des questions auxquelles moi j'ai déjà été confrontée et donc alors première question c'est l'export du carbone en fait il est il est fait comment en fait est-ce que c'est avec des estimations de sediment traps est-ce que c'est avec l'UVP enfin comment est-ce que voilà alors les données que j'ai utilisées c'est des données qui datent de 2011 mais en gros il y a deux manières de faire ces estimations je crois donc c'est avec des sediment traps et on mesure simplement la sédimentation et il y a aussi avec un isotope du thorium et donc qui est utilisé pour en gros je crois transférer ce ratio en matière organique fraîchement déposée je crois qu'en gros c'est ça je ne suis pas un spécialiste mais c'est les deux grandes méthodes qui sont utilisées et donc à partir de ces relevés qui sont faits mais c'est très alors c'est pas du tout au même endroit que les échantillons des échantillons badènes environnementales alors comment cette extrapolation alors l'extrapolation donc les sept études de 2011 ils ont fait cette extrapolation c'est-à-dire qu'ils ont eux un certain nombre de points donc quand on voit les endroits où ils ont des mesures véritables c'est quand même super agrégé spatialement et donc c'est très incomplet mais donc ils ont c'est eux qui ont fait l'interpolation et moi à partir de leur interpolation je sors avec les coordonnées GPS les valeurs que j'ai mais effectivement à l'idéal il faudrait faire les mesures sur les échantillons qu'on fait vraiment oui mais les échantillons ils viennent des sédiments si je dis pas de bêtises et alors voilà l'autre question par rapport aux océanos en général enfin et puis voilà cette extrapolation de l'export de carbone est-ce qu'elle a été faite dans la zone épipélagique et ou mésopélagique et que disent tous ces océanos qui enfin voilà quand on leur donne des données moléculaires et qui vous disent mais ça n'a rien à voir en fait ce qui est au fond versus ce qui est en train de couler ou alors c'est pas du tout la même chose et que ça a coulé et que ça a coulé plus loin voilà non non mais effectivement j'ai déjà eu quelques remarques là-dessus j'ai pas de réponse assez simple ce que j'ai pas montré mais dans le papier qui est sorti il y a deux choses on a utilisé ce jeu de données de 2011 donc qui est une interpolation donc qui est l'export de surface à 100 mètres juste en dessous de la zone épipélagique mais il y a aussi un travail qui a été fait par contre là en 2007 où ils ont fait des interpolations donc ce qui atteint le fond donc on a cette différence entre la surface et ce qui arrive au fond et ça marche dans les deux cas mais c'est clair qu'il y a tout ce qui se passe entre l'export et puis le fond évidemment ça reste vraiment très très mal connu mais par contre un des commentaires que j'ai eu par rapport à ça c'est que si je disais à l'instant que dans l'idéal il faudrait mesurer l'export qu'on a au moment où on prend l'échantillon mais ça c'est un instant T et on sait très bien qu'il peut y avoir des variations à l'échelle saisonnière très importantes et donc le sédiment de surface est quelque part et intègre ces variations qu'on a pu avoir sur des temps plus longs donc utiliser des modèles dans ce cadre là ça se tient je pense parce que les modèles sont basés sur des données qui sont sur plusieurs décennies et donc ça se tient d'utiliser quelque chose une moyenne sur plusieurs décennies pour connecter ça à nos sédiments je pense ouais ok super merci pas de questions ouais non bon pourtant voilà il y a des gens qui font de l'ADN environnemental mais d'autres et ben alors sinon les gens t'écriront voilà ah si une question c'est parti est-ce que vous pouvez m'entendre oui bonjour merci beaucoup pour la présentation c'était super intéressant je me posais juste une question je reviens un peu sur ce que vous avez abordé au début de la partie question pardon sur les données qu'on obtient avec avec les génomes environnementaux etc on obtient des données d'abondance relative ce genre de choses on a des difficultés à avoir de la quantification absolue et quand on n'a pas forcément accès à des mesures type bio-volume etc je me demandais d'un point de vue purement méthodologique et statistique est-ce qu'il y a des métriques que vous recommanderiez d'utiliser pour utiliser ces abondances relatives de manière statistiquement satisfaisante en fait oui c'est une bonne question je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question là il y a la réponse simple la réponse rapide c'est non c'est très compliqué bon déjà je pense que c'est du type de pouvoir transférer l'abondance relative en abondance absolue c'est impossible il faut arrêter de penser qu'on peut faire ça on aura des biais toujours maintenant dans les métriques de bêta diversité qui tiennent en compte cet aspect compositionnel des données c'est un travail de matheux poussé je n'ai pas le bagage mathématique suffisant pour pouvoir faire ça en tout cas je sais que c'est un champ de recherche actif c'est pas simple c'est pas simple il y a tout le comment il s'appelle code d'art je crois c'est donc toute une équipe de statisticiens qui montre qu'il y a des métriques en tout cas qui posent problème donc utiliser simplement la proportion donc faire le pourcentage des reads c'est hyper bruité et qu'il y a d'autres approches notamment les logs ratio ce genre de choses qui sont plus correctes pour tenir compte de ça mais j'ai pas de réponse à ça j'utilise les logs ratio ou des méthodes de comment ils appellent ça cumulative sum scaling pour ma part donc je crois que mais voilà c'est pas simple ok merci beaucoup ok encore une autre question peut-être de dernière minute vas-y je posais la question non pour tout le monde non c'est bon les autres ou d'autres questions je t'écris enfin encore n'hésitez pas à y faire ok et bien bonne continuation avec tous les projets de recherche merci beaucoup encore merci Lucie merci Lucie très didactique merci bonjour merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021